C'est quelqu'un qui était très jovial, toujours le sourire aux lèvres, très professionnel dans ce qu'il faisait de travail. Il a gravi tous les échelons lorsqu'il était à l'indépendant des démocrates parce qu'il est allé jusqu'à devenir rédacteur en chef de l'indépendant qui était un grand journal de la presse écrite en Guinée. Et puis après ça, quand on était aussi à l'arrêt de l'INXFM, de temps en temps il m'appelait pour donner des conseils appréciés ou apporter quelques critiques par rapport à la manière dont on gérait certains invités. Et puis il était également à la CENI et donc là on se voyait souvent lorsqu'il était question d'avoir quelques informations sur l'organisation des élections et puis la prise en charge des journalistes. Donc il était très ouvert et il a aidé. Vraiment c'est une grosse perte pour la presse guinienne et j'ai pris le bon Dieu qui lui accorde le paradis éternel et qu'il repose en paix. Depuis l'indépendant jusqu'à la CENI et c'est mon Sanaku, mon cousin à plaisanterie, donc c'était mon vrai ami. Il était toujours le premier à me donner, à me souhaiter une bonne heureuse année, à me souhaiter une bonne fête. Quand c'est la tabaski, le ramadan, en me taquinant en tant que Sanaku, c'est une perte, je suis sous le choc. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça me touche. Combien d'années vous avez collaboré ? Plus de 16 ans. Plus de 16 ans. C'est avec beaucoup de choc. Et la surprise que j'ai appris le décès d'Ali Patanakonde. Et j'ai eu le bonheur de côtoyer tout de presse l'ennépendant, le démocrate. Il est vrai qu'avant d'être son collaborateur, j'observais à distance. Tout son engagement, tout son dynamisme, toute sa disponibilité, tout son amour, toute sa passion. Pour ce métier qu'il pratiquait depuis quelques années, donc, en l'ayant côtoyé à l'indépendance, j'ai découvert un garçon qui avait d'autres qualités au-delà de sa seule passion, de son seul attachement à son métier, qu'il pratiquait avec beaucoup de dévouement. Mais c'était un homme d'une grande sagesse, qui avait le sens de l'amitié, qui savait toujours trouver le mot juste, l'anecdote juste, pour vous arracher un sourire, pour, en tout cas, susciter une détente, une bonne ambiance de travail. Vous et nous, on a appartené à cette rédaction de l'indépendant, composée de jeunes journalistes qui avaient le défi de maintenir, allumer la flamme de ce grand journal, de ce grand groupe de presse. Et j'avoue que les quelques-uns que j'ai passés là ont été un des moments les plus riches pour moi, tant en termes d'apprentissage continu des recettes de ce métier, mais aussi en termes de rencontres, de découvertes de personnes qui m'ont positivement marqué. Et Ali Badr a fait partie de ces personnes. On est resté en contact ces derniers temps avec quelques appels téléphoniques, ou des échanges qu'on faisait via les réseaux sociaux, mais ça a été un grand choc. On prie Dieu qu'il lui pardonne ses péchés, et qu'il lui accorde son paradis éternel, et les condoléances à sa femme. Et voilà, Dieu fasse que nous maintenions ses souvenirs, je vais dire même son héritage, y compris le devoir que nous avons d'être là pour ses enfants, pour sa famille. Il a été quelqu'un de très bien, peu à son âme. Les horaires, à l'OGP. Ali Badr a été un confrère de longue date. Nous avons travaillé ensemble au groupe de presse L'Indépendant, Le Démocrate, où il était le secrétaire général du journal Le Démocrate. Donc, on a collaboré des années durant. Et au-delà même de l'aspect journaliste, Ali Badr a été un ami très intime, avec qui j'échangeais couramment. Donc, je garde le monsieur, du défunt, un homme très humble, un journaliste, mais il faut dire que c'était un journaliste très averti, et qui était pondéré dans tout ce qu'il faisait. Laissez-moi vous dire que vous êtes fâchés jusqu'à ce que vous rencontrez Ali Badr a-Kondé. Une fois que vous le rencontrez, vous oubliez votre tristesse, vous oubliez vos migraines. Et banalement, vous pouvez passer des heures avec Ali Badr a-Kondé sans s'en rendre compte. Récemment, que Dieu est son âme, récemment, je l'ai croisé tout près de chez lui, sur le pont de Kondéboui, dans les banques de 19h. Mais, laissez-moi vous dire que de 19h jusqu'à 22h, j'étais là à écouter Ali Badr a-Kondé.